Bonjour Mesdames, Mesdames et Messieurs, et bienvenue au Hockey Biofilm. Ici Olivier Serrazin, à la description de cette finale de la catégorie Pee-wee A du tournoi national Pee-wee de Pointe-aux-Trembles. Les équipes qui s'opposent aujourd'hui sont les Bulldogs de Varennes contre les Citoyens de Hull. Devant le filet pour les Bulldogs, le numéro 60, Marc-Antoine Lefebvre. Et pour les Citoyens, le numéro 1, Jason Brennan. À tous, je vous souhaite une très bonne finale. Les arbitres. Et voilà, la partie peut commencer. Une mise au jeu remportée par les Bulldogs de Varennes. C'est toutefois l'équipe de Val-des-Hull qui reprend. Le Gatineau reprend avec Hull. Là, c'est Varennes, c'est le numéro 21 qui s'amène dans son adresse. Le numéro 86, Pelletier, Pelletier, tend une fin devant le joueur. Et s'il manquait, il s'est rebrouillé maintenant par Jordan. Le tir, arrêt du gardien, retour, un autre arrêt du gardien. Et le gardien qui tente d'immobiliser le disque et Mike, son co-occupe, vient l'aider. Là, tend une passe en avant du filet, ça aurait pu être dangereux. Ça fait enlever la rondelle par un joueur des Bulldogs. Là, c'est tout de suite la contre-attaque des Bulldogs. 3 contre 1, la passe. Et là, interception, le tir, arrêt du gardien. La rondelle dévie maintenant en arrière du filet. C'est Jordan qui vient aider son coéquipier. Et qui sort la rondelle. Jordan tout de suite amasse une attaque, ça intercepte tant d'une fois en défaut. On tombe maintenant. Harvey qui tente de suivre, c'est manqué. Là, c'est repris maintenant par le numéro 21. Tente de déborder les défenseurs et le tir, arrêt du gardien. La passe en avant du filet, c'est intercepté par la feneur. Ça serait repris par les Bulldogs malgré tout. Et cette fois-ci, c'est intercepté. Et 2 contre 1. On s'amène à 3 contre 1. Le numéro 85 débarque le défenseur. Décochottis. Oh, quel arrêt du gardien. Le retour. On ne peut capitaliser. Le retour. C'est repris maintenant encore une fois par le numéro 85. Badgie. Badgie qui tente de tirer ça encore une fois. C'est le numéro 69 qui décochottis. La rondelle se prend un chemin jusqu'en arrière du filet. Là, ça serait repris à la gauche du gardien. C'est une bataille à 2 contre 1. C'est réussi par... C'est gagné par les citoyens. Et là, c'est Varen qui reprend maintenant. C'est Badgie qui a frappé sur le bâton d'un joueur. Et il a échappé la rondelle. Là, on est retrouvé jusqu'au gardien qui a immobilisé le disque. 5 minutes 24 à faire à la deuxième période. 0-0, toujours la marque. Les autres joueurs emportés par les Bulldogs de Varennes. Là, cette fois-ci, c'est Bouchard. Bouchard remet à Harvey. Harvey, Harvey toujours tenté de passer en arrière du filet. C'est maquillé, c'est l'interception. Et là, oh, il a des heures. Mais belle couverture de la part de le défenseur. Et Badging, Badging reprend maintenant. Badging, Badging tente de s'emmener en zone adverse. Il se fait enlever la rondelle par Harvey. Il fait trébucher Harvey. Il y a la pénalité. Dès qu'il y a la vitesse de suivre, il y a... 27 secondes à faire à la deuxième période. Pénalité au Bulldog de Varennes. À la droite du gardien, c'est Harvey qui fait la sortie zone. Harvey en zone 1, mais non, Harvey en zone offensive. Harvey qui déjoue les deux défenseurs. Il ne peut pas noter. Il a bousculé le gardien de but. La rondelle est toujours libre de reculé. D'ailleurs, cette fois-ci, le gardien immobilise le disque. Il y a eu un coup de genou sur le casse du gardien. Et le gardien a l'air été branlé. 5, Badging, Badging perd une passe. 1.67, c'est manqué. C'est repris par 1.67. Le tir, arrêt du gardien. Belle arène, belle glissade latérale du côté du gardien. Il reprend Badging, Badging qui patine très vite. Badging qui tente d'accélérer, tente de reprendre. Il trébuche et ne peut reprendre la rondelle. Il tombe durement contre la bande, mais la rondelle revient maintenant. Là, on n'ira pas plus loin. Oh, il est but! Le tir, il a passé par-dessus l'épaule du gardien de but. Le numéro 85, Badging qui marque. C'est 1 à 0 pour les Bulldogs de Varennes. 1 à 0 pour les Bulldogs. Là, c'est 2 contre 1. On s'amène à 2 contre 1. C'est Badging qui tente une passe. Oh, la rondelle dévie sur un patin. Mais il se rend derrière le filet. Il s'est repris par Badging qui tente une passe en arrière du filet. C'est bloqué. Sortie disons, encore une fois, bloqué par la défensive. Et c'est numéro 21 qui est la rondelle. Tente un tir. La rondelle est enroulée par le gardien de but. Il s'est repris par le numéro 67 qui décoche un tir. Le but en avantage numérique, c'est le numéro 67, le capitaine Louis-Philippe Guérin qui décoche un puissant tir du côté de la mi-tienne par-dessus l'épaule du gardien. Et puis, il marque. C'est 2 à 0 la marque. Le but en avantage numérique, excellent tir dans l'enclave du côté des Bulldogs de Bahreïn. Il porte un tir, il s'est manqué. On entend les cris de la foule, il a tiré en arrière du gardien. Et voilà, c'est terminé. Bahreïn qui remporte le tournoi de pointe au tremble de la catégorie de la finale Pee-Wee-A. 2 à 0 la marque en troisième période. Deux buts marqués, un but en avantage numérique. Et un but par le numéro 67, Guérin. Et un but marqué par le numéro 85, Badji. Ici, un but sur la description de la description. Je vous remercie d'encourager Biofilm en espérant que vous aviez apprécié. Merci et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada